Donc dans cette vidéo, on va apprendre à dessiner le graphe d'une fonction contenant des valeurs absolues comme ici. Donc ici, j'ai f de x est égal à moins 3, valeur absolue de x moins 1 plus 9 pour x définie entre moins 4 et 5. Et donc ici, mon but c'est de dessiner cette fonction. Et la première chose qu'on va faire, c'est essayer de regarder dans cette fonction qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif, etc. Et donc la valeur absolue de x moins 1, je sais que cette quantité-là, ce sera toujours positif ou nul, bien sûr, puisque ça peut être égal aussi à 0. Et je sais que cette quantité-là qui est positive va être multipliée ici par moins 3 qui est un nombre négatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que cette partie-là, qui est moins 3 facteurs de la valeur absolue de x moins 1, va être toujours négative, inférieure ou égale à 0, puisque là aussi, ça peut être égal à 0. Donc maintenant que je sais ça, eh bien, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de déterminer quelle est la valeur maximale pour f. Eh bien, donc, la valeur maximale pour f, eh bien, si je sais que cette quantité-là, moins 3 facteurs de x moins 1 en valeur absolue, est négative, eh bien, la valeur maximale de f va être quand cette quantité-là est égale à 0, puisque c'est la quantité, c'est 0, va être la valeur maximale de cette quantité-là. Donc, f est maximum quand, eh bien, f de x est égale à 9. Et donc, quelle est la valeur de x pour f de x est égale à 9 ? Donc, je vais le marquer ici, f de x est égale à 9. Et donc ici, on peut chercher, eh bien, qu'est-ce que c'est x dans ce cas-là ? Eh bien, j'ai dit que pour que f de x soit égale à 9, il faut que moins 3 facteurs de la valeur absolue de x moins 1 soit égale à 0. Donc, en d'autres termes, eh bien, je cherche x telle que valeur absolue de x moins 1 est égale à 0. Et ça, eh bien, c'est la même chose que de dire x moins 1 est égale à 0. Et donc ça, eh bien, ça me donne x est égale à 1. Donc, ma fonction f est maximum au point de coordonnée 1, 9. Voilà. Donc, on va placer ce point-là, eh bien, sur mon graphe. Donc, c'est bien de 1 à 9, eh bien, c'est ce point ici que j'ai mis en vert. Et donc, maintenant, on va essayer de réfléchir à la forme que peut avoir cette fonction. Je sais que, eh bien, les fonctions qui comprennent les valeurs absolues sont en forme de chapeau. Donc, soit un chapeau où le sommet est vers le haut, soit un chapeau où le sommet est vers le bas, ici. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, ce que je sais, c'est que j'ai un nombre négatif devant ma valeur absolue, ici. Et donc, ça, en fait, ça va faire que je vais avoir, eh bien, une fonction qui va être de cette forme-là. Puisque, de toute manière, j'ai déterminé que ce point-là était le maximum. Donc, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de connaître les pentes à gauche et à droite de ma fonction. Et pour ça, eh bien, je vais essayer de regarder ce qui se passe, eh bien, à droite et à gauche. Donc, je vais couper ma fonction en deux et regarder ce qui se passe pour les x qui sont, eh bien, à droite de ce sommet et les x qui sont à gauche de ce sommet. Donc, je vais séparer cette fonction. Donc, f de x, ça va être égal à deux choses différentes. Selon que x soit, eh bien, supérieur ou égal à 1. Supérieur ou égal à 1 et toujours, eh bien, inférieur ou égal à 5. Ou selon que x, eh bien, soit inférieur à 1 et supérieur ou égal à moins 4. Qu'est-ce qui se passe quand x est compris entre 1 et 5 ? Eh bien, si je regarde ma fonction ici, ça veut dire que, eh bien, x moins 1 va toujours être positif. Donc, dans ces cas-là, eh bien, la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1. D'accord ? Donc, je vais le marquer ici. Dans ce cas-là, ça fait que la valeur absolue de x moins 1 va être égale à x moins 1. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça, eh bien, ça fait tout simplement moins 3. Donc, je vais le récrire ici, moins 3 facteur de x moins 1 plus 9. D'accord ? Donc, je peux développer ce produit-là. Donc, ça me fait moins 3x plus 3 plus 9. Et au final, ça me fait donc moins 3x plus 12. Donc, ici, j'ai moins 3x plus 12. 12. D'accord ? Donc, pour x compris entre 1 et 5. Donc, c'est-à-dire pour ces x ici. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand x est compris entre moins 4 et 1 ? Eh bien, quand x est compris entre moins 4 et 1, je sais que valeur absolue de x moins 1 va être égale à moins x moins 1. Donc, je vais te réécrire ça. Donc, ça fait cette fois-ci que valeur absolue de x moins 1, dans ce cas-là, va être égale à moins x moins 1. C'est-à-dire, va être égale à 1 moins x. Donc, je vais faire un peu de place pour pouvoir écrire, eh bien, ma nouvelle équation. Voilà. Alors, donc, eh bien, mon équation de f devient, lorsque x est compris entre moins 4 et 1, ça va me faire moins 3, facteur de 1 moins x plus 9. Et donc, ça me fait moins 3 plus 3x plus 9. Et donc, ça, ça me fait 3x moins 6. Donc, ici, j'ai 3x moins 6 quand x est compris, donc entre moins 4 et 1. Donc, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc, maintenant, eh bien, on va pouvoir dessiner notre fonction f. Donc, si on regarde la partie de droite, ici, eh bien, ce que je vois, c'est que, donc, j'ai une droite qui a pour coefficient directeur, pour pente, moins 3, ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quand je vais incrémenter x de 1, eh bien, je vais perdre 3 unités sur l'axe des y. Donc, ici, si je me situe à mon sommet, eh bien, je vais de 1 vers la droite. Donc, j'incrémente x de 1, eh bien, je vais perdre 3 sur l'axe des y. Donc, je vais me retrouver ici. Je fais la même chose pour la suite. Donc, j'incrémente x de 1 et je perds 3 sur l'axe des y. Je tombe ici. J'incrémente x de 1 et je perds 3 sur l'axe des y et je tombe ici. Voilà. Je peux le faire encore une fois parce que ma fonction va jusqu'à x est égale à 5. Donc, je le fais encore une fois. Et voilà mon dernier point. Donc, ici, eh bien, voilà la partie droite de ma fonction. Maintenant, en ce qui concerne la partie gauche. Eh bien, la partie gauche, ce que je vois, c'est qu'ici, j'ai un coefficient directeur qui est de 3. Ce qui veut dire que quand je vais incrémenter vers la droite, eh bien, je vais gagner 3 sur l'axe des y. En d'autres termes, quand je vais aller vers la gauche, eh bien, je vais perdre 3 sur l'axe des y. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, eh bien, je vais vers la gauche et je perds 3 sur l'axe des y. Donc, je me retrouve ici. Je vais à gauche de 1, je perds 3, je me retrouve ici. Je vais à gauche de 1, je perds 3, je me trouve ici. À gauche de 1, je perds 3, je me retrouve ici. Et ma fonction va jusqu'à moins 4. Donc, je peux aller encore une fois plus loin. Et voilà. Donc, je vais tracer maintenant cette partie gauche, ma droite. Et voilà. Donc, voilà ici, eh bien, voilà ma fonction, ma fonction f. Donc, j'aurais pu la dessiner de manière beaucoup plus simple, puisqu'au début, j'aurais pu juste trouver le sommet. Et puis ensuite, calculer, eh bien, f aux extrémités, c'est-à-dire à moins 4 et à 5, puisque je sais qu'eh bien, de chaque côté du sommet, ça va être des droites. Et j'aurais pu juste tracer, tout simplement. Ici, on a fait un petit peu plus compliqué, mais je pense que tu vois maintenant beaucoup mieux, eh bien, comment marche ce genre de fonction.